Dans le cadre de notre émission intitulée « Et si on en parlait ? », la structure Info Gagnat s'est déplacée pour se rendre dans le local des maîtres-puis Gabriel au parc d'Abidjan au Plateau, afin de lui accorder une interview dans le cadre de ses fonctions de président de la mutuelle de Gagnat. Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cette belle réception. Nous sommes là pour quelques préoccupations, votre qualité de président de la mutuelle de Gagnat. Mais bien avant cela, nous allons vous laisser la parole, afin que vous adressez quelques petits mots, si vous le voulez bien. C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de recevoir Info Gagnat, qui est devenu presque métier dimensionnel. Je dis merci aux propriétaires de cet organisme qui fait vraiment la promotion de tous les voies et de toutes les organisations de Gagnat. Maître, vous êtes le président de la mutuelle de Gagnat. Vous êtes encore là pour deux autres mandats. Mais le premier constat est que votre abénement a provoqué une opération. Il s'agit du changement de nom au niveau de cette mutuelle. Comment vous expliquez cela ? Vous savez, je tiens d'abord à remercier la jeunesse de Gagnat, à sa tête le président de la GEC, pour leur adhésion totale aux idéaux de la mutuelle. Vous savez, sans la jeunesse, on ne peut rien entreprendre. Et c'est avec la jeunesse que je suis en train de bourser un peu la mutuelle de Gagnat. J'ai remercié également mes vieux présidents, à savoir le fondé Montblé-Paul-Lin Ferdinand et M. Théa Desray pour tout ce qu'ils font autour de ma personne. Vous savez, j'ai pris cette mutuelle pour la relancer. Et pour relancer la presse et pour relancer du moins la mutuelle, il faut des changements. Et nous sommes en train d'opérer des changements tant au niveau des statuts que des règlements intérieurs. Et le nom même qui a été donné, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous allons avoir un nom qui correspond véritablement à Gagnat. A votre dernière réunion, vous avez publié la liste de tous ceux qui composent votre bureau. Alors, c'est une liste qui est composée de combien de membres ? C'est une liste qui est composée de 39 membres, parce qu'en fait 40, il y a eu un désistement. Donc, nous sommes votre honneur, avec les membres d'honneur. Tout ça, ce sont les bras à qui sont les gens disponibles pour pousser Gagnat au développement. Maître, c'est un retour en force. À quoi on doit s'attendre tout le temps de votre mandat ? Quel est le programme que vous avez établi ? Mon programme s'active d'abord à la cohésion totale. Je suis dit qu'il faut que chacun s'adhère véritablement au développement du village. Il faut que je réussisse d'abord à souder les relations entre tout un chacun, entre tous les villageois, entre tous les habitants de Gagnat. Et entre eux-mêmes d'abord qu'il ait l'ensemble parfait. Tant qu'il y a l'affaire, tout peut se passer dans la meilleure des conditions. Je suis dit d'abord pour qu'il y ait une fête véritable, pour que chacun s'adhère à la politique de Gagnat. Et comme programme d'action, je ne vais pas dévoiler aujourd'hui mon programme d'action parce qu'il n'y a que l'Assemblée générale qui accepte le programme qu'on établit. Alors, au cours de l'Assemblée, nous allons exposer nos différents projets. Mais nous avons beaucoup de projets en tête pour Gagnat. Président, à l'époque, vous avez parlé de la fêtière des mutuelles. Aujourd'hui, on parle de l'association d'une mutuelle, de tous les mutuelles qui se rassemblent dans le Kavali. Est-ce que vous avez cette information et quel est votre point de vue ? Vous savez, j'ai cette information et je dirais même que les gens ont largement profité de mon absence sur le terrain parce que j'ai lancé l'idée de la fêtière de toutes les mutuelles de la sous-priorité de Doké. À ma grande surprise, j'apprends qu'il y a une autre mutuelle, des cadres de Doké, qui veut lutter contre l'invasion de la région au niveau de nos forêts. Et c'est pour ça que j'ai dit que toute l'association qui est née, il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme, vu que cela apporte le développement de la région. Mais je tiens à cette idée de la fêtière des mutuelles. Parce qu'il faut que les mutuelles, de Djibobli jusqu'à Ablédie, aient une fêtière. C'est-à-dire une mutuelle qui doit être dirigée par un président des mutuelles. Et les autres mutuelles vont s'adhérer à ces mutuelles qu'elle a faites hier, en apportant leur cotisation au développement de la sous-priorité de Doké. Bien sûr, Maître. Alors cette structure est née. Est-ce que tous ceux qui composent le bureau de cette structure, vous avez connaissance, pour savoir, oui ou non, si les membres sont des présidents de mutuelles ? Bon, j'ai eu la chance, j'ai dit l'occasion, de recevoir le président de cette nouvelle mutuelle à mon bureau, il est venu m'expliquer la politique de cette mutuelle. C'est vrai, elle est composée en grande majorité de vice-présidents et de quelques-présidents de la mutuelle. Je ne suis pas contre cette mutuelle. Cette politique s'étend plus sur l'écologiste, elle est sur la forêt. Je ne suis pas contre la création de cette mutuelle. Mais seulement c'est la manière qui a été utilisée, qui pour moi est un peu fausse, parce qu'on ne peut pas se réunir quelque part et parler au nom des cadres. Et donner une autre définition des cadres d'une région. Et dire que quand on est commerçant, quand on a un peu d'argent, on devient un cadre d'une région. Quand on investit dans la région, on devient un cadre. Je ne pense pas que ce soit le mot normal du cadre. Mais je ne suis pas contre la création de cette mutuelle. Mais mon idée de la création de la fêtière des mutuelles existe bel et bien. Et je la lancerai très très bientôt. Maître, vous êtes président de la mutuelle de Ganya. Vous avez décidé de dire que l'heure est au travail. Quel est votre message à l'égard de vos ressortissants de la diaspora ? J'invite la diaspora à soutenir tous les oués. Parce que nous constatons que nos parents qui sont à la diaspora préfèrent faire venir de l'argent pour des funérailles. La plupart du temps, on envoie de l'argent pour des funérailles. Mais il faut envoyer de l'argent pour le développement. Il faut avoir des idées. Il faut envoyer des projets pour qu'on développe la région. Mais il ne faut pas que nous attendons à des funérailles. Moi, je dis que je préfère fêter la vie que de fêter les funérailles. Nous aimons beaucoup plus les funérailles que la vie. Il faut fêter la vie plutôt que les funérailles. Et je demande aux parents de la diaspora d'avoir des projets pour nous. De faire en sorte, pour qu'il y ait même une formation pour des jeunes qui sont sur place, qui ont envie de faire quelque chose. Il faut des projets pour développer la région. Voilà le message que je peux lancer à nos frères, c'est de venir à notre aide. Il nous a apporté des idées, de faire des comparations aux autres pays, aux autres régions. Quand nous prenons, par exemple, les régions de l'Est et du Sud, nous voyons qu'il y a un énorme développement. Nous nous attelons à nous marier, par exemple, avec une mutuelle, j'allais dire, des ponts du coup, où nous irons en visite officielle pour voir comment les choses se passent dans la région, pour qu'il y ait un développement accru. Nous voulons un développement et c'est pour ça que nous lançons le message à nos parents qui sont aux Etats-Unis, en France, au Canada, partout, de penser plutôt au développement plus qu'au funérail. Maître Gueye Gabriel, président de la mutuelle des développements de Gagnas, c'est en Côte d'Ivoire, le pays des ressortissants. Le groupe Info Gagnas est allé à la rencontre de Maître Gueye Gabriel, en sa qualité de président de cette grande structure au cœur des ressortissants de Gagnas. Nous lui souhaitons bon vent. Merci beaucoup, Maître, de nous avoir accordé encore ce temps et d'avoir répondu à nos préoccupations. Si vous avez quelques messages encore à dire, allez-y. Je tiens d'abord à remercier Info Gagnas qui fait des efforts, malgré ses maigres moyens, de couvrir, j'allais dire, désormais tout l'Ouest, en vue de promouvoir le développement tant culturel qu'économique. Le message que j'ai lancé, c'est la cohésion. Je reviens à cela. Il faut qu'il y ait une cohésion totale, une adhésion des uns et des autres, pour que nous nous aimions les uns et les autres. Cuitivons l'amour, et tant qu'il aura l'amour, on avancera. Il n'y a pas d'avoir la haine pour les uns et les autres. Si on n'a pas d'amour, que pouvons-nous organiser ? Ayons l'amour pour chacun, et pensons plutôt à notre région qui est en retard, qui souffre terriblement des martyrs, parce que l'Ouest est le grenier du développement de la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, nous nous sentons en retard, par notre propre faute. Je remercie tous ceux qui aujourd'hui pensent, surtout à la sous-proériture de Joké, pour que cette sous-proériture devienne, j'ai dit, la sous-proériture la plus remarquée, la plus développée de l'Ouest. Je remercie également les résidus de Guényan, qui multiplient des réunions et des réunions, pour penser au développement de leurs villages. à l'Agec, au président de l'Agec, au membre de ses bureaux, et à toute la genèse de Guényan. Je remercie aussi notre équipe de football qui allait en finale, et qui, je le pense bien, va remporter la Côte qu'on va faire cette année. Merci. Maître Gué Gabriel, cadre de Guényan, cadre du département de Bulletin, cadre de la région du Cavalier. Merci Maître. Merci.